Musique En 2009, la ministre Fadila Al-Anane, alors en charge de la culture, met en chantier un nouveau décret pour les centres culturels. Clôturé le 21 novembre 2013, il sera approuvé le 24 avril 2014 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce contexte, le Centre culturel de Jamblou a entamé une analyse partagée en plusieurs phases, s'étalant de 2014 à 2016, permettant de dégager des enjeux du territoire, desquels sera retenu un enjeu prioritaire, nourrissant le futur contrat-programme du Centre culturel. Une des phases de l'analyse partagée consiste à réinterroger le territoire via la technique de l'interview afin de récolter des données significatives sur la manière dont les gens vivent leur rapport à l'action culturelle et à leur vie. Ce film en est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat. Jambelot est une très chouette ville, je veux dire en pleine évolution aussi, sinon c'est une ville agréable et fort sympathique. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on est bien et Jambelot est une ville de province avec une âme de village. Jambelot, tel que je me le représente, c'est comme il est un peu mort au niveau de Jambelot même et beaucoup d'énergie dans les villages. Jambelot pour moi c'est un peu charleroi mais un peu petit. Je trouve que c'est une petite ville qui essaye d'être dynamique et qui rame un peu, mais ça avance. Une bourguenne rurale qui prend de plus en plus d'importance, je dirais. Jambelot, c'est là où je vis quoi. C'est un arrêt sur la ligne de Bruxelles. Petite ville multiculturelle et rurale. Un lien ville et un lien urbain, on n'est pas loin des centres de Louvain-la-Neuve, de Bruxelles, et un lien avec évidemment le secteur rural. C'est une ville jeune et dynamique malgré ce qu'on puisse dire. Il y a une ville étudiantine qui est très riche et culturellement très intéressante. C'est une belle petite ville où on se sent bien. Il se passe beaucoup de choses du point de vue associatif. C'est assez convivial dans l'ensemble. Jambelot c'est l'agriculture et l'ouverture vers d'autres cultures. C'est une toute petite commune où tu peux facilement connaître tous les acteurs associatifs, tout ce qui se passe ici. Et en plus de ça, notamment grâce à la faculté, il y a quand même un pôle d'attraction scientifique mais aussi culturel. Je pense que la majorité des étudiants sentent cet esprit-là. Et quand on discute avec des étudiants de Louvallaneuve ou de Liège ou de Bruxelles, les gens ne peuvent pas comprendre qu'on fasse nos 5 ans d'études ici à Jambelot dans cette petite commune-là. Parce qu'ils disent, mais il y a quoi à faire à Jambelot, qu'est-ce que vous faites ? Et après quand on leur explique, quand ils viennent à des événements étudiants ou quoi ici, ils voient vraiment toute cette dynamique-là. Bah non, Jambelot c'est une petite ville, mais très conviviale et très jeune. C'est une ville mais ça reste toujours quand même assez conviviale. Il y a beaucoup d'événements qui se passent donc c'est assez vivant. Après au niveau culturel, il y a l'académie qui est vachement sympathique. Il y a la braderie, il y a les voies alligatrées. Il y a deux grands événements qui ont fait pour moi aussi. Ce qui me plaît, je vois un changement depuis qu'on y habite. En 10 ans, je trouve qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui se développe. Il y a une multiculturalité qui s'installe. Les gens s'ouvrent un peu plus qu'avant. On sent que la ville progresse. Le plus chouette à Jambelot, c'est la diversité des brocans, des rencontres, des activités qu'il y a dans les quartiers. C'est assez varié. Les gens se bougent. Il y a des activités du côté de la faculté avec des étudiants de diverses origines. Il y a aussi la présence de familles aussi de diverses origines à Jambelot. Et donc, on a aussi accès à des activités culturelles qui s'ouvrent au monde entier. Richesse dans les villages. Surtout l'associatif. Voilà. Donc, définition vraiment pur villageois, pur souvenirois, pur grand lésien, tous les villages qui constituent Jambelot créent, je pense, la plus-value associative de la ville. Au plan social, Jambelot, c'est sympa parce que tu te sens quand même pas chez toi. Culturellement, pour moi, je me dis que c'est une ville quand même multiculturelle parce qu'il y a beaucoup de nationalités. Je trouve que toutes les nationalités se côtoient. Pour moi, Jambelot, c'est une ville pour moi multiculturelle parce qu'il y a aussi l'agronomie. Il y a beaucoup d'Africains qui sont là. Je crois que les habitants de Jambelot sont habitués avec ça. Jambelot, c'est une ville très accueillante, qui est une ville soi-disant morte, mais qui vit énormément. Là, on ne s'y attend pas. Jambelot, on disait que c'était une ville dortoire. C'est une ville qui est calme, qui est moins animée que Namur, par exemple. Mais remontez au-dessus de la grande rue, vous allez voir l'animation. Vous allez voir des vestiges formidables. La ville de Jambelot a un passé historique formidable. Je pense que le centre, l'extra-centre de Jambelot est un petit peu laissé à l'abandon. Et je trouve que c'est un peu dommage. Le centre-ville, on voit des boutiques qui ouvrent et six mois après, enfin ferme. Après, il y a des magasins que je trouve qui... Enfin, ça donne un aspect un peu délaissé, un peu délabré dans le centre. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une ville qui a un petit peu de cachet. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Je trouve que Jambelot est déjà bien fourni entre tout ce qui est cinéma, théâtre, danse, l'académie de musique. J'y suis allée quand j'étais petite et ma soeur a fait la danse classique qui était aussi reliée à l'académie. Il y a des petits cafés sympas. La fête, la brocante à Jambelot. C'est ça qui est l'événement de la... Enfin, pour moi en tout cas, on est en dehors de Jambelot. C'est ça qui est l'événement de l'année, c'est la brocante. C'est une ville avec plein de projets, pas d'associations. Je dirais que Jambelot, si on ne la connaît pas, c'est un petit peu froid. Et quand on commence à la connaître, on se rend compte qu'il y a une diversité assez importante culturellement, mais aussi au niveau des animations, au niveau de l'offre du sport, au niveau de la rencontre avec les gens. Ça va de la braderie, ça va des initiatives personnelles que chacun a et que cette ville apporte et offre beaucoup, beaucoup de choses. Jambelot, à l'origine, on est arrivés ici par... C'est aussi pratique aux pratiques pour joindre Bruxelles, pour aller travailler. Et on s'est vite rendu compte que finalement, c'est une ville qu'on ne connaissait pas et qui a un chouette potentiel en termes de gens, en termes d'humains. Il y a énormément de gens qui se retrouvent un peu comme nous à Jambelot et il y a des super chouettes contacts entre nous parce qu'on a des enfants, parce qu'on est des gens qui essayons de rendre dynamiques les quartiers. Voilà, c'est très intéressant et c'est agréable. Jambelot est une ville en pleine expansion. Je trouve un peu de mal à assumer son expansion au niveau notamment école, communication lente. On est habitant de Mazy. Quand on est mazicien, pour rejoindre le centre-ville, c'est pas vraiment facile. On a deux trains le matin, deux trains le soir qui ne sont pas souvent à l'heure, quelques bus, pas vraiment de voie de communication lente. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que c'est une commune qui n'évolue pas toujours avec l'évolution de la population. Et aussi une commune qui n'appuie pas toujours les initiatives qui existent un peu partout parce que c'est aussi une commune assez riche au niveau des villages. Il y a peut-être aussi des dynamiques qui ne sont pas assez mises en avant, pas assez abouillées par le grand Jean-Louis. Il y a aussi une forme de cloisonnement qui est un petit peu désagréable entre les natifs, entre ceux qui viennent d'arriver, les primo-arrivants et les autres. Le vieux Jean Blutoit a du mal à accepter le nouveau. Il y a un problème d'intégration, mais ça vient. Vous avez l'impression qu'il existe encore une solitude ou une pauvreté autour de nous ? Oui, oui, certainement. Et est-ce qu'elle est perceptible ou est-ce qu'elle est cachée ? Il y a des perceptibles et il y en a qui sont cachés, mais qu'on sait. Est-ce qu'il y a une vie amicale et conviviale ? Oui, il y a les trois fois vingt, mais il n'y a qu'un pas par an, c'est un peu dommage. Il n'y a qu'une fois, parce qu'on était mis dedans il y a quarante ans. Et à ce moment-là, il y avait un jeu de cartes une fois par mois ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les gens du troisième âge ne vont plus jouer aux cartes, ils font plus. Pour moi, mes petits-enfants me suffisent quoi. On en a sept, donc... La joie de vivre, c'est les petits-enfants. La joie de vivre, moi c'est les petits-enfants. La famille, les petits-enfants. Après ça, oui, les petits-enfants. La famille, et puis voilà. Un souhait ? On souhaite pour eux qu'ils aient le meilleur plus tard, c'est tout. Et pour vous ? La santé. La santé, oui. Je ne sais pas. Comme disait mon papa, quand on n'a pas ce que l'on aime, on aime ce que l'on a. On ne t'a pas compté comme ça quoi. On ne t'a pas compté comme ça quoi. On ne t'a pas compté comme ça ? J'ai pas mis ça. Sous-titrage MFP. 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 Wow. Des 24 enjeux, sur le territoire, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.